On parle ce matin de 1000 sorties, une nouvelle application à Rouen qui permet de bénéficier de nombreuses offres dans les commerces de la métropole de Rouen. Des remises, des happy hours prolongées, tous les secteurs sont concernés, magasins, bars, restaurants ou salons de coiffure. Les commerçants partenaires y inscrivent leurs promotions, leurs événements. L'objectif est de dynamiser la fréquentation de leurs établissements lors de périodes creuses. Souvent ils sont bons dès le week-end mais c'est plus calme en début de semaine. C'est ce qui arrive souvent à l'un des initiateurs du projet, Tom Lacheret, patron du bar Le Popcorn à Rouen. C'était d'abord moi mon expérience professionnelle perso mais c'est aussi, on le voit, ça marche pour les salons de coiffure également qui sont pleins le samedi et qui le mardi matin ont du mal à remplir un petit peu leur créneau. On est tous confrontés dans le domaine de l'entreprise à cette période d'affluence qu'on aimerait tous voir lisser un petit peu de manière plus intelligente. C'est numérique, c'est dans l'air du temps et c'est facile d'utilisation, c'est un support qui est pratique pour tous. Ça permet aux partenaires d'une part de faire des promotions en direct avec système de notification et de l'autre côté l'utilisateur, lui, est informé de ce qu'il peut faire et à quel moment il peut profiter de ces promotions. Par système de notification, les utilisateurs sont prévenus. Du numérique donc indispensable à l'heure actuelle selon l'un des initiateurs du projet, Tom Lacheret, patron du bar Le Popcorn à Rouen. On ne peut pas aujourd'hui, à part peut-être certaines entreprises de petits villages, des petits restaurants qui marchent avec un réseau juste d'habitués, à l'échelle de Rouen, considérer que la communication, le numérique, c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté. D'autant plus aujourd'hui, moi il y a un an, je ne me serais jamais vu travailler en bar avec un système de QR code ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est devenu des gestes quotidiens pour tous, pour les plus jeunes et aussi les plus âgés. Personne n'aurait imaginé voir ses grands-parents utiliser un QR code à l'entrée d'un bar ou d'un restaurant il y a un an. Et puis finalement, on tend tous vers ça. Ça marche également dans le monde de l'entreprise et de la communication. Les initiateurs du projet avaient déjà lancé des cafés commerçants pour inciter à l'entraide dans le secteur. Elles espèrent les intégrer aussi à l'appli. Écoutez l'un d'entre eux, Tom Lacheret, patron du bar Le Popcorn à Rouen. On avait une boutique qui voulait vendre des pâtisseries un petit peu faites maison mais qui n'avait pas du tout la capacité de le faire. Et lors de ce café commerçant, à rencontrer quelqu'un qui le faisait. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble et ils s'échangent des produits et on retrouve dans les deux boutiques les produits de l'un et l'autre. On avait également une personne qui avait un problème sur ses deux membres de terrasse. Il y a quelqu'un qui était déjà sur le projet de son côté personnellement et qui l'a accompagné dans ses démarches. C'était super intéressant de voir les problématiques de tous et de s'entraider plus comme des confrères que des concurrents. Il y avait un côté super intéressant et fédérateur à ce que tous les commerçants se rencontrent. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment continuer de mettre en place. C'est aussi une façon de soutenir le commerce local. L'appli s'appelle 1000 sorties en toutes lettres. 70 commerçants pour l'instant sont partenaires de l'application. Pour eux, c'est gratuit. Pour les utilisateurs, il y a un abonnement. Le premier mois est offert.